Bonjour à tous, merci d'être là, merci de nous suivre sur vos écrans, merci de nous faire confiance depuis 18 ans, merci à tous les consommateurs qui ont participé évidemment à notre grand jury, merci à toutes les marques qui font briller la planète beauté, et puis évidemment merci à mon équipe qui se trouve juste derrière ce rideau. Dans quelques instants, nous allons dévoiler et officialiser le nouveau palmarès des victoires de la beauté, millésime 2021, et pour m'accompagner sur le plateau, David Garbousse. Bonjour David ! Bonjour Willy ! Comment vas-tu ? Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour célébrer l'excellence dans la cosmétique, on va passer une bonne soirée. Très heureux évidemment de t'accueillir, je suis très fier de t'avoir à mes côtés, et chers amis, vous allez comprendre très vite pourquoi David, expert en transition écologique, est à mes côtés. Alors, il faut bien le dire, et c'est triste, mais c'est comme ça, habituellement, nous sommes, pour dévoiler le palmarès, nous sommes dans un théâtre, mais cette fois-ci, le palmarès va être dévoilé, je suis en train de la regarder, sur une scène, mais très, très confinée, quoi, on a un mètre sur deux, quoi, en fait. Juste la distance réglementaire. Exactement ! Habituellement, le public enthousiaste fait honneur au lauréat sous un tonnerre d'applaudissements, alors que cette fois-ci, ce sera de faux applaudissements, ou peut-être des vrais, si vous applaudissez chez vous. En revanche, oui, en revanche, nous avons beaucoup de chance, car malgré la crise sanitaire, nous allons vous présenter un superbe palmarès, hein David ? Oui, un palmarès d'avenir, on peut dire, avec des start-up qui sont en train de révolutionner le monde de la cosmétique, avec des marques engagées aussi, qui prennent en main leurs responsabilités, qui revoient leurs formules, qui renoncent à la pétrochimie, qui travaillent sur l'éco-conception pour préserver les ressources de la planète, et tu sais à quel point j'y suis attaché. Oh oui, je le sais ! Et aussi, et aussi, de très belles marques iconiques, françaises, internationales, que le jury des Victoires de la beauté a récompensé pour leur expertise et l'efficacité, bien entendu, de leurs produits. Alors, un palmarès cette année, que nous dévoilons malheureusement plus tard que les autres années, mais vous vous en doutez, l'organisation de tests sensoriels auprès de jurys de consommateurs, en respectant scrupuleusement les règles sanitaires, a bien entendu été plus long et plus fastidieux. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage aux laboratoires qui ont suivi et orchestré les tests. Ce qu'ils ont fait, on peut vraiment le dire, David, cette année, un travail pas simple, mais remarquable. Et ce soir, effectivement, on a aussi des intervenants passionnés qui se mobilisent pour une cosmétique responsable, et notamment Jean-Christophe Janicot, fondateur et dirigeant de l'application Insee Beauty, et Valentin Fournel, directeur du service Eco-Conception de Citeo. Oui, j'ai envie de vous dire, des partenaires techniques très engagés, très engagés pour une cosmétique durable. Et ça, franchement, vous voyez, ça me rend enthousiaste, car nous sommes parfaitement alignés, nous travaillons avec eux dans le même sens. Et ça, franchement, c'est génial. Absolument. Et tu m'as dit alors, juste comme on est à distance, qu'on allait ponctuer cette soirée de petits moments. Tu m'as parlé de jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, j'avais envie de faire gagner de superbes beauty bags avec, à l'intérieur, une grande partie des produits du palmarès. Et c'est un magnifique cadeau, parce que le beauty bag a une valeur de 500 euros quand même. Alors, pour tenter de les gagner, vous allez voir, c'est très simple. Il faut répondre aux questions que l'on va vous poser au cours de cette remise des prix. Pour chaque question, un beauty bag en jeu. Très simple. Yes ! Alors, Willy, j'ai envie de te poser une question. Ça commence ! Si tu devais présenter les Victoires de la beauté en quelques points, comment ferais-tu ? Les Victoires de la beauté est une récompense qui a été créée il y a 18 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et heureusement, elle est bien installée et la confiance est au rendez-vous. La confiance auprès des consommateurs, auprès des influenceurs, auprès des marques, auprès des enseignes. Elle associe, et ça c'est vraiment important, elle associe glamour et rigueur dans toutes ses dimensions. Et ça, j'y tiens, c'est vraiment le socle de la récompense depuis le début. Et ça, là maintenant, c'est une grande fierté. La récompense rayonne aujourd'hui en Europe et, chose incroyable, en Asie. Et ce qui est enthousiasmant, c'est que le palmarès 2021 qu'on va vous présenter dans quelques instants est réparti quasiment à parts égales entre les grandes marques, les marques d'enseignes, les marques étrangères avec une forte représentativité en Asie et les jeunes marques qui sont souvent disruptives. Parfait Willy, c'était très clair, tu nous as mis l'eau à la bouche. Mais j'ai une deuxième question. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler de l'environnement avec les Victoires de la Beauté ? Oui, je peux le faire. Car cette année, nous avons fait une promesse forte, j'ai même envie de te dire très forte, parce que je me suis engagé à ce que les Victoires de la Beauté présentent un palmarès, David, 100% responsable, 100% engagé au plus tard en 2025. C'est vraiment notre défi dans les années à venir. C'est le défi de la récompense. Voilà. Alors, est-ce que ça te paraît réaliste ? Oui, vraiment, sans aucun doute, David. Tout d'abord, parce qu'on se donne les moyens d'y arriver, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Cette année, cette année, là, 75% du palmarès sont des produits bio, naturels et responsables. On va découvrir ça tout à l'heure. Donc c'est une très bonne nouvelle, on est sur la bonne voie et tu mets l'environnement au cœur de la récompense. Carrément. Nos deux premières actions concrètes, c'est d'avoir lancé, David, cette année, je te laisse la lancer. Les deux nouvelles versions de la récompense, effectivement, le produit clean dans un premier temps et la victoire de la beauté responsable dans un deuxième temps. Voilà, c'est le début d'une nouvelle histoire. Nous allons continuer, bien entendu, dans ce sens parce que ça répond fortement à mes convictions et d'où l'importance de tes conseils et de notre collaboration pour arriver à mettre tout ça en musique, j'ai envie de dire. Parce que les victoires de la beauté est aujourd'hui la première récompense beauté qui s'engage pour la planète. Et j'ai envie d'aller plus loin, David, et de dire que c'est la récompense du monde d'après. Ouais. Alors maintenant, si tu veux bien, à mon tour, David, j'ai envie de te poser une question. Toi qui accompagne les marques dans leur transition écologique, que leur conseilles-tu pour réussir, pour exister dans le monde de demain ? Je leur conseille quatre choses, en fait. La première, c'est de se questionner profondément sur d'où elles viennent et où elles ont envie d'aller. Tu sais, il y a une phrase de Sénèque qui dit « il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Aujourd'hui, il y a plein d'injonctions qui pèsent sur les entreprises. Et avoir un cap, ça permet d'être clair et on appelle ça aujourd'hui, dans certains cas, la raison d'être. Ça permet de vraiment marteler un seul et même discours et de faire en sorte d'être lisible pour les consommateurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est de devenir chercheur d'or et de partir à la recherche de leurs pépites. Parce que ce n'est pas vrai qu'il y a des boîtes qui font tout bien et d'autres qui font tout mal. Il y a toujours des équipes ou des lignes de produits qui sont un petit peu en avance et qui sont prêtes à être en résonance avec cette raison d'être. Alors, pépites, c'est plutôt les hommes ou c'est plutôt les produits ? Ou ce sont les deux ? C'est toujours les deux, mais j'ai envie de te dire, ça part toujours des hommes. Parce que c'est porté systématiquement par quelqu'un qui va aller un peu plus loin, qui va challenger la façon de faire. Et ce que verra les consommateurs, ce sont des produits ou des services. Très bien. Mais mettre, enfin, aller chercher ces pépites. Et ensuite, le troisième point, c'est les faire connaître. Donc un sujet de communication. Parce qu'avoir des pépites sans que personne ne le sache, c'est un peu dommage, c'est du gâchis. Donc moi, je prône effectivement un accompagnement aussi en communication. Et enfin, une fois que ces pépites sont révélées et que la démarche est lancée, accélérer l'innovation, à la fois avec les équipes, mais aussi de manière un peu plus large, je prône pour une ouverture plus collaborative. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on trouve des nouvelles idées en appliquant les mêmes techniques qu'avant. Donc il faut aussi qu'on change la façon dont on innove. J'ai envie de te dire un sacré programme. Oui, c'est passionnant. Oui, c'est génial. C'est génial. David, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Vraiment ? Vraiment. Alors, je te propose, je vous propose de découvrir les premiers lauréats des Victoires de la beauté 2021 avec les produits que l'on trouve dans le réseau pharmacie et évidemment parapharmacie. On regarde. Le fluide de teint est le sixième produit de notre gamme secret de maquilleur à être récompensé par un prix Victoire de la beauté. Alliant soins et maquillage, il embellit la peau et laisse un fini naturel et lumineux. Cette nouvelle récompense des consommatrices est le plus beau cadeau dont nous pouvions rêver pour nos 70 ans que nous avons fêtés en 2020. Alors, merci aux maquilleurs pour leur confiance et merci aux consommatrices pour cette belle reconnaissance. Notre concentré apaisant anti-rougeur Condensé Paris vient de gagner les victoires de la beauté. Il a été spécialement formulé pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs. Les résultats sont tout à fait étonnants. Moins 15% de rougeurs visibles après un mois. Des actifs évocateurs comme la Belle de Nuit ou la Figue de Barbarie. Une vraie prouesse, innovation dans son process de fabrication. Et en plus, la formule de notre concentré est 99,3% d'origine naturelle. Merci à tous et à l'année prochaine, Willy. Bonjour, je suis Charles, pharmacien et créateur de Mademoiselle Saint-Germain. Bienvenue dans nos bureaux, là où la magie opère. Alors, la magie, c'est déjà celle de recevoir un trophée, celui des victoires de la beauté pour notre gommage au sable de Fontainebleau. La magie, c'est aussi quand, à l'époque, quand j'ai formulé ce produit, tout le monde me disait « mais ça ne gommera jamais, le sable est beaucoup trop fin ». Mais voilà, avec un peu de ruse et d'obstination, on peut avoir un gommage très doux et redoutablement efficace. Alors, merci à tous et merci au panel de testeurs et à bientôt. Nous sommes ravis d'être récompensés dans la catégorie clean pour notre contour des yeux. Son plus ? Sa formule à l'acide hyaluronique, triple action, poche, ride, cernes. Ce trophée revient à toute l'équipe qui a développé à Lyon un produit fidèle à nos valeurs. Et oui, chez Becom Bio, on veut tout. Protéger notre planète, réduire nos rides et se faire plaisir. Merci aux victoires de la beauté et aux consommatrices qui viennent confirmer la qualité de notre première référence certifiée bio et vegan, le dentifrice GUM Bio. GUM, c'est une marque recommandée par les professionnels de santé et nous sommes très heureux que ce prix vienne récompenser notre premier pas dans cette catégorie. Vous pouvez trouver le dentifrice GUM Bio et l'ensemble de nos gammes en pharmacie, parapharmacie et en ligne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site sunstargum.fr et sur nos pages Facebook et Instagram. Encore merci ! Wouah ! Merci beaucoup ! On est super touchés et émus de recevoir ce prix des victoires de la beauté clean pour notre gommage corps ultra nourrissant au sucre et aux huiles végétales bio. Il a tout bon ! Une texture et une odeur coup de cœur, une formule 100% d'origine naturelle, 100 sur 100 sur yucca, vegan, hautement biodégradable, dans un pot recyclable et évidemment fabriqué en France. Merci pour tout ! Une victoire de la beauté pour Forcapi, pour une gamme mise en beauté tout au long de l'année, avec notamment une égérie Iris Mettener, déjà convaincue par notre marque. Nous remercions tous nos consommateurs fidèles depuis des années à notre marque et surtout ceux qui ont encore été conquis cette année avec notre nouvelle formule enrichie en kératine. Elle apporte force et vitalité aux cheveux, mais surtout une réelle résistance pour toutes les chevelures fragilisées. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont adopté le bon geste pour des cheveux forts ! La gamme Inouya a été récompensée aux victoires de la beauté 2020-2021 et nous en sommes très fiers. Nos deux lauréats sont le sérum anti-tache et l'élixir régénérant réparant. Le sérum anti-tache traite toutes les tâches d'hyperpigmentation, qu'elles soient solaires, inflammatoires ou hormonales. Son efficacité est cliniquement prouvée dès 28 jours d'utilisation. L'élixir régénérant réparant c'est notre soin de nuit. Il répare les peaux fragilisées, hydrate en profondeur et booste la régénération cellulaire. Toute l'équipe Inouya est vraiment très heureuse de recevoir cette récompense. Merci les victoires de la beauté ! Le laboratoire Garantia est très fier de remporter ce prix pour son produit L'arme de fantôme qui est le soin contour des yeux que vous utiliserez encore dans 10 ans. En effet, il agit sur tout, cernes, poches, rides, paupières et illumine votre regard. C'est une des plus belles formules magiques que j'ai faites et deviendra culte j'en suis sûre. Son étude clinique montre qu'après 24 heures seulement, 100% des sujets estiment qu'ils ont gagné entre 1h et 4h de sommeil dans leur regard et que dès 3 jours, les cernes, les poches diminuent significativement. Nous sommes fiers d'avoir remporté cette victoire de la beauté qui est la preuve de la qualité et de l'efficacité de notre crème apaisante sans cédulis. Avec son action régénérante, antioxydante et antipollution, Elle apaise les peaux les plus intolérantes et les protège face aux agressions. Dermina est une marque dédiée aux peaux sensibles face à la vie urbaine. Et c'est un autre laboratoire basé à Paris que nous formulons ces soins à la fois efficaces, sensoriels, mais absolument sans parfum, capables de répondre à toutes les problématiques de peau. Retrouvez-nous sur dermina.fr, en pharmacie et parapharmacie. A bientôt ! Bonjour à tous ! L'équipe Biocyte est fière de vous annoncer que notre tout nouveau shampoing bio a été primé au victoire de la beauté. C'est un shampoing qui a été développé pour réduire la chute et fortifier la fibre capillaire, à base de kératine et d'huile d'argan qui apporte également beauté et brillance aux cheveux. Son efficacité a été cliniquement prouvée. Ce shampoing rejoint notre nouvelle gamme Biocyte organique, respectueuse de l'environnement et de la santé. Vous pouvez le retrouver en pharmacie, parapharmacie et sur notre site internet. Bonjour à tous, je suis Yoann Insouline, fondateur de Lachie de Beauty. Je tenais moi-même et toute l'équipe à vous remercier pour ce superbe trophée et cette belle récompense que nous avons gagnée grâce à nos deux formules stars, Good Air qui est pour la pousse et la fortification des cheveux et Good Detox pour la détoxification de l'organisme. Nous vous souhaitons une excellente année 2021, plein de santé et à l'année prochaine pour un nouveau concours avec Monadia et les victoires de la beauté. A bientôt. Voilà de chouettes produits et d'ailleurs j'en profite pour féliciter toutes les équipes qui ont travaillé sur tous ces produits lauréats. Super Willy, alors est-ce que tu peux profiter de ce moment-là, poser, pour nous raconter quels sont les fondamentaux de la méthodologie ? Oui, alors le premier point essentiel, c'est de savoir que les produits candidats sont testés sous contrôle de laboratoires d'analyse sensorielle. C'est une garantie de rigueur et d'équité pour tous les candidats. Ensuite, chaque produit est testé par des consommateurs ciblés. Ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que les consommateurs sont consommateurs ou consommatrices évidemment, sont recrutés selon un certain nombre d'indications liées au produit et à sa cible. L'âge, un produit pour une femme mûre ne sera pas le même qu'un produit pour une femme plus jeune. Le sexe, un produit pour les hommes évidemment n'aura pas la même efficacité que pour les femmes où les formules seront complètement différentes. Et puis aussi le type de produit. Ensuite, les tests se déroulent en conditions réelles, à domicile, dans les salles de bain, on arrive dans l'intimité des gens, sur une durée de deux à douze semaines. Un shampoing, allez on va tester sur deux semaines, mais je ne sais pas, une crème amincissante, anti-rides, etc. Là on va aller jusqu'à douze semaines. Et puis, les tests sont réalisés à l'aveugle. Ça veut dire quoi ? Eh bien que les testeurs ne connaissent ni la marque, ni le nom du produit. Et tout ça pour ne pas être influencés. Enfin, influencés par le marketing. On se concentre sur le produit. Exactement David, et les produits sont testés sur quatre critères. Objectif, la satisfaction globale, la perception d'efficacité, le parfum, et puis, bien entendu, la texture. Et pour être proclamé lauréat, c'est simple, c'est logique. Il faut réussir un examen qualité, c'est-à-dire franchir le seuil requis et avoir la meilleure note en cas de concurrence frontale. C'est le principe des Victoires de la beauté. Une épreuve populaire sans concession basée sur des tests consommateurs réalisés, les amis, en conditions réelles. Voilà, c'est un moment de vérité pour les produits. Ça passe ou ça casse. Parfait, est-ce que tu peux nous donner un chiffre qui illustre tout ça ? Je vais même t'en donner deux, là, comme ça, qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, cette année, précisément, 2960 consommateurs ont participé à notre grand jury. Et tout ça représente au total 65 000. Oui, oui, j'ai bien dit 65 000 jours de tests. Merci Willy, c'est très clair sur les chiffres. Est-ce que tu peux nous donner le nom des laboratoires ? Oui, je peux le faire. Évidemment, il n'y a rien de secret. On a travaillé avec deux laboratoires cette année. Les laboratoires qui ont réalisé les tests sont le laboratoire Aqualea et le laboratoire Laco. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la méthodologie. Alors, comme on n'a pas la chance de vous avoir avec nous dans une salle cette année et pour qu'on ne soit pas sur une presse trop longue, on vous propose un petit break, n'est-ce pas Willy ? Oui, c'est le moment pour tenter de gagner le premier beauty bag de cette remise des prix. Alors, je le rappelle, à l'intérieur, presque tous les produits, pas tous, mais presque tous les produits de ce nouveau palmarès d'une valeur, je n'ose même pas y croire, d'environ 500 euros. Alors, pour tenter votre chance, la question, David, c'est ? Alors, pour tenter votre chance, voici la question. Au victoire de la beauté, quelle est la durée maximale d'un test produit pour un candidat ? Vous n'avez pas d'excuses, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous avez trois choix de réponses. La réponse A, deux jours. La réponse B, douze semaines. Et la réponse C, trois ans. Vous connaissez la réponse ? Alors, rendez-vous sur la page Facebook des Victoires. Vous cliquez sur le lien et vous répondez. Les bonnes réponses participeront à un tirage au sort. La liste des gagnants sera mise en ligne, les amis, la semaine prochaine. Suspense chez les Beauty Addicts. Et bien maintenant, David, on va continuer de découvrir ensemble, avec vous, les lauréats Victoire de la beauté 2021, bien sûr, avec les produits que l'on trouve en institut, en spa ou dans les salons de coiffure. C'est parti. Bonjour, nous sommes très heureuses et fiers. de recevoir cette award de la Victoire de la beauté une nouvelle fois. Cela représente votre reconnaissance envers Medi-Ex. Bonjour, Medi-Ex can't against all the wrinkles. Thanks, the committee. Merci, merci beaucoup. Hello, everyone. Merci à tous. pour cette belle distinction attribuée à notre gamme de poudre minérale couleur caramel dans la catégorie Victoire de la beauté bio. Je partage cette récompense avec toute l'équipe Nature Cause qui a contribué à sa performance et à son succès, du laboratoire R&D pour sa formulation, jusqu'au service marketing et création graphique pour le design du packaging en PLA. C'est donc ainsi ensemble que nous contribuons à changer le monde vers une cosmétique responsable. Merci. Un grand merci pour cette distinction qui valorise toute l'excellence de la gamme de soins bio Green Skin Care. C'est l'ensemble de l'équipe Nature Cause et tout particulièrement le laboratoire de R&D qui est récompensé en faisant une nouvelle foire innée bio avec performance et sensorialité. Nous sommes très heureux de faire entrer le consommateur dans la nouvelle ère des biocosmétiques avec une concentration d'actifs inégalée et un packaging éco-responsable rechargeable à l'infini. Avec Green Skin Care, il n'y a vraiment plus d'alternative au bio. Bonjour à tous. L'équipe, toute l'équipe qui est inquiétée, que ce soit les équipes marketing, les équipes commerciales, et moi-même évidemment, très très heureux d'avoir gagné le Beauty Awards pour notre masque tissu régénérant, une nouveauté Terrakay pour l'année 2021. Et nous vous souhaitons bien évidemment remercier toutes les équipes de Modavia et tous les jurys des Beauty Awards. Merci encore. Enfin à tous. Nous sommes très heureux d'avoir remporté ce Beauty Awards pour notre lotion gelée Terrakay, partie intégrante de notre gamme HTP-3, dont le complexe HTP-3 du même nom, complexe innovant en breveté, qui nous permet de booster de plus à 27% les fibroblasts et ainsi accélérer la régénération cellulaire. Toutes les équipes de Terrakay se joignent à moi pour remercier toutes les équipes de Modavia, mais également bien évidemment le jury, pour cette belle récompliance dont nous sommes très fiers. Merci à vous en vous. Bonjour à tous. Toute la maison Fortville et moi-même, nous sommes très heureux et très fiers pour le renouveau de la marque, marque capillaire qui date d'une centaine d'années. Très heureux d'avoir gagné ce Beauty Awards concernant notre Hero Product, à savoir notre coffret anti-chute en mode do it yourself. Merci encore à tout le monde. Merci aux équipes Monadia. Merci bien évidemment aux jurys et à très bientôt. A nouveau de superbes produits David. Et à nouveau, bravo aux équipes effectivement. Superbe. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, David, pour illustrer notre engagement dans la valorisation d'une cosmétique vertueuse, nous avons lancé cette année les victoires de la beauté clean. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets derrière ce mot clean ? Oui, alors clean, évidemment, ça veut dire propre. Cela veut dire que les produits, que le produit candidat ne contient ni ingrédients controversés, ni ingrédients à risque pour la santé, puis également aucun ingrédient de synthèse ou issu de la pétrochimie. Donc des produits bons pour l'homme et bons pour la planète en quelque sorte, c'est top. Ça ne peut que te plaire. Absolument, sachant qu'il existe plus de 10 000 ingrédients en cosmétique, c'est extrêmement difficile voire impossible de s'y retrouver quand on cherche des produits véritablement vertueux. Donc tous les leviers qui vont permettre d'aider les consommateurs sont les bienvenus effectivement. Eh bien justement, David, au victoire de la beauté, nous avons trouvé la solution parce que nous avons passé un accord avec l'application de référence dans le domaine de la beauté, c'est INSI Beauty. Et donc pour avoir la mention clean, les produits passent entre les mains de leurs experts. Super Willy, bah écoute, c'est parfait. Du coup, je te propose un entretien avec Jean-Christophe Janicot, qui est le fondateur et le dirigeant de l'application INSI Beauty. L'application INSI Beauty a été créée en 2017. Elle est arrivée dans un contexte où les consommateurs n'avaient pas grand-chose comme outil pour effectuer un choix éclairé sur le marché. Dans un domaine qui couvre des produits chimiques ultra transformés, à moins d'être scientifique ou d'en avoir fait ses études, c'est assez difficile pour monsieur et madame tout le monde d'arriver à décrypter correctement une liste d'ingrédients INSI. A la base, c'est la raison pour laquelle l'application a été créée, pour apporter une information claire et objective au consommateur. J'ai envie de rajouter aussi cette question, comment fonctionne cette application ? Le fonctionnement d'application est assez simple. Le consommateur, qu'il soit dans sa salle de bain ou dans une grande surface, scanne le code barre d'un produit cosmétique. Une fiche ainsi qu'une note, comprise entre 0 et 20, lui sont envoyés. Plus la note est proche de 20 et plus potentiellement le produit contiendra des ingrédients peu nocifs pour la planète ainsi que pour la santé humaine. Si l'application ne connaît pas le produit, elle propose au consommateur de le prendre en photo ainsi que ses ingrédients. Dans ce cas, la fiche et la note sont renvoyées au consommateur une fois que l'analyse sera terminée. Troisième question, combien de consommateurs utilisent l'application aujourd'hui ? L'application a été téléchargée environ 2 millions de fois. Globalement, ça concerne 400 000 utilisateurs actifs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont ouvert l'application au moins une fois sur les 30 derniers jours. La grande force de l'application, c'est d'avoir intégré une sorte de réseau social qui, au-delà de la note du produit, qui reste quand même assez théorique, va faire que les gens vont partager tout un tas d'informations sur les ingrédients, sur l'efficacité des produits. C'est bien beau d'avoir un produit qui est noté 18 sur 20, encore faut-il qu'il soit efficace dans son domaine. Ce réseau social, on y accède un petit peu partout, à tous les niveaux dans l'application et notamment dans les fiches produits, entre autres. Et si tu me le permets, Jean-Christophe, peux-tu nous dire quels sont les retours des utilisateurs et qu'observes-tu comme changement dans les comportements depuis le lancement de l'application ? Alors, ce qu'on remarque à propos des utilisateurs de l'application, c'est qu'il y a trois ans, quand on a commencé, c'était principalement des personnes très averties qui se connectaient et des gens qui étaient déjà entrés dans une démarche écologique. Aujourd'hui, l'application touche beaucoup plus de monde et c'est monsieur et madame tout le monde qui se connectent et qui a envie de comprendre ce qui se met sur la peau et quels sont les ingrédients qui peuvent être nocifs pour lui ou pour la planète. Et de ce point de vue, l'application est idéalement faite pour eux. Une autre question, comment évoluent les fabricants de leur côté ? Quelles sont les tendances dans les formulations des nouveaux produits ? Côté fabricants, on observe une grosse évolution ces trois dernières années et notamment les marques conventionnelles qui ont quasi toutes lancé leurs marques bio. Les rayons bio en grande surface, on l'a vu, se sont largement étoffés et certaines enseignes ont même choisi de ne plus en avoir du tout pour intégrer les produits bio directement à côté des produits conventionnels. Côté produits, une grosse tendance en 2020, ce sont les produits solides et notamment des shampoings solides. La plupart des marques ont lancé leurs shampoings solides. Alors plusieurs avantages à utiliser ce type de produit. Le premier d'entre eux, ce sont des produits qui utilisent peu d'emballage donc c'est plutôt tout bénéfique pour la planète. Deuxième avantage, ce sont des produits en cosméto qui ne contiennent pas de conservateurs. Il faut savoir que parmi les ingrédients des plus controversés, on a 80% de conservateurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des ingrédients qui aident à conserver le produit donc qui sont des tueurs de bactéries et on peut imaginer que ce type d'ingrédients, une fois qu'ils se retrouvent à la surface de notre peau, n'y font pas forcément toujours que du bien. Donc grosse tendance en 2020, en cette fin d'année 2020, sont sur les shampoings solides. Et je vais même aller plus loin, Jean-Christophe. Côté reformulation, est-ce qu'il y a des choses à signaler ? Côté reformulation, on observe que les marques font des efforts. Globalement, de plus en plus de formulations n'intègrent plus des ingrédients les plus controversés et les notes ont tendance à augmenter sur l'application. Pour vous donner un exemple, le dioxyde de titane, qui est connu aussi sous la dénomination E171 en alimentaire, qui est interdit dans une partie alimentaire depuis le 1er janvier 2020, cet ingrédient est aussi utilisé en cosmétiques, en tant que colorant, entre autres, et notamment dans les dentifrices. Et on a vu qu'un certain nombre de marques de dentifrices l'ont fait progressivement disparaître en 2020 de leur gamme. Tout ça pour anticiper une éventuelle interdiction aussi dans le domaine de hygiène dentaire. Voilà, donc tout ça va dans le bon sens et c'est super. Pour finir, une dernière question. Pourquoi ce partenariat avec les Victoires de la beauté ? Très bonne question, monsieur Garbousse ! Je ne te le fais pas dire. Pourquoi les Victoires de la beauté ? Eh bien parce que c'est une récompense qui est reconnue dans le domaine de la cosmétique et qu'Incibuty étant une application gratuite et récente, a besoin de visibilité auprès des marques et du grand public pour exister. Et puis, les Victoires de la beauté récompensent les produits pour leur efficacité. Incibuty ajoute une dimension théorique sur les ingrédients en disant que le produit ne contient pas de substances controversées, ne contient pas de substances peu écologiques et ne contient pas de nanoparticules. Finalement, un produit labellisé Victoires de la beauté clean en 2021 est un produit qui a de l'avenir et qui a tout compris. Merci Jean-Christophe, Jean-Christophe Janicot, fondateur et dirigeant de l'appli Incibuty. Merci, super. David, voici. Enfin, je dis David, en fait, c'est à vous que je m'adresse particulièrement là parce qu'on va, vous allez, tenter de gagner un nouveau beauty bag, je le rappelle, avec à l'intérieur pratiquement tous les produits du palmarès 2021 d'une valeur, d'une valeur inestimable. Pour tenter votre chance, voici la question. Au Victoire de la beauté, où les consommateurs testent-ils les produits ? Réponse A, chez eux, sous contrôle de labo. Réponse B, dans la rue, au bon air. Ou réponse C, dans les magasins de beauté. Donc rendez-vous sur la page Facebook des Victoires, vous cliquez sur le lien et vous répondez. Les bonnes réponses participeront à un tirage au sort. La liste des gagnants sera mise en ligne la semaine prochaine. Voilà, on poursuit le palmarès des Victoires de la beauté. Oui, j'en veux encore. Tu as raison, continuons. Il en veut encore. J'espère que vous aussi, avec les produits que l'on trouve en grande distribution. Bonjour à tous, on est ravis d'avoir gagné les Victoires de la beauté avec deux produits, le lait corps nourrissant et la crème hydratante visage. Corinne, que peux-tu nous dire de plus sur ces produits ? En fait, ces produits sont des produits bio, certifiés par le référentiel. Ils possèdent 99% d'ingrédients naturels. Ils sont fabriqués en France, on espère vraiment qu'ils vous saisiront avec leur parfum de vacances au beurre de karité. Rendez-vous dans nos magasins Franprix. A très vite. L'enseigne intermarché est engagée dans le mieux produire et avec sa marque Label a été la première à bannir le plastique de ses cotons-tiges. Elle continue à innover en lançant trois nouvelles références de cotons non blanchis. Ces produits, composés à 100% de cotons biologiques, garanties écossaires, sont le fruit de notre collaboration avec le groupe Le Moine, partenaire depuis plus de 40 ans. Ce coton non blanchi n'a subi aucun traitement de blanchiment et est donc respectueux de l'environnement tout en gardant sa douceur et son pouvoir d'absorption. Le Moine est très honnête de recevoir cette award et reconnaissance de nos clients. Le goal de Miroé est de permettre à amener, insent et effortless-free skin-cores pour s'encontrer le skin. Nousnons des produits que sont paraben et safe pour le skin, We hope that customers can feel and look confident in their own way and journey with the world. Cette année commence en beauté puisque ce sont ni plus ni moins que 19 produits Carrefour qui sont élus victoire de la beauté après avoir été testés et approuvés par des consommateurs. Nous en sommes très fiers. C'est l'illustration du programme Hack for Food qui a été lancé maintenant depuis deux ans chez Carrefour et qui consiste à offrir le meilleur au meilleur prix pour tous nos clients avec bien entendu du mieux manger mais également du mieux consommer d'où ses prix sur la beauté. Nous avons complètement retravaillé et repensé notre offre durant ces deux années avec la naissance de nouvelles marques, de nouveaux produits et bien entendu des innovations pour s'adapter aux nouvelles attentes des clients. Ces victoires de la beauté viennent récompenser des gammes très innovantes comme cette gamme Carrefour Soft Minis avec des petits masques en tissu ou encore des déodorants qui vont arriver dès le mois de mai mais également toute une offre de beauté naturelle sur laquelle nous avons énormément travaillé en retirant plein de substances controversées et en offrant le meilleur à petit prix. Nos gels douche par exemple Carrefour Soft Bio mais également toute une gamme de soins pour le visage avec Nectar of Bio qui offre des produits extrêmement agréables tout en étant très sains. Et puis on n'oublie pas d'un entendu l'impact sur la planète puisque nous avons été élus victoire de la beauté pour notre brosse à dents en bambou qui fait partie de la gamme Carrefour Soft Green. Toutes ces récompenses sont de magnifiques salutations au travail de nos équipes que ce soit nos acheteurs, que ce soit nos marketeurs, que ce soit nos responsables qualité, nos responsables packaging ou encore bien entendu nos producteurs partenaires. Je les en remercie tous énormément puisque grâce à eux, nos clients seront plus que jamais satisfaits. Merci à tous. Par ce trophée, des consommateurs récompensent le travail de nos équipes et la qualité de nos produits. Shampoing et soins sans rinçage à l'huile de coco biologique et au monoeil de Tahiti. Nos formules contiennent de l'huile de noix de coco infusée dans des fleurs de Thierry. Ces ingrédients purs et naturels sont issus de cultures éthiques et durables. Hydrate en profondeur et apporte de la brillance aux cheveux. Bonjour, je suis très fier de recevoir ce prix au nom de l'ensemble des équipes intermarché pour la gamme Clean Beauty. C'est un travail que nous avons initié dès 2018 avec un cahier des charges simple, peu d'ingrédients, au minimum 95% d'origine naturelle et pas de substance polémique. Nous complétons cette gamme en 2021 avec trois nouveaux produits pour adultes à l'extrait d'oléo vera et deux pour enfants à la fleur de coton. Au-delà d'être vertueux pour notre peau, le conditionnement de ces produits l'est aussi pour la planète et ils sont fabriqués par une PME partenaire française que je salue et associe à cette victoire. Merci. Franchement David, encore de très très belles découvertes. Oui, effectivement, ça fait plaisir, on peut continuer. C'est enthousiasmant. Alors Willy, je te propose maintenant qu'on parle de la deuxième innovation, les victoires de la beauté version responsable. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? C'est une version qui prend appui sur trois points. Les tests consommateurs, on a expliqué comment tout à l'heure, pour évaluer évidemment l'efficacité des produits. Ensuite, deuxième point David, une analyse par l'application Insee Beauty pour évaluer le niveau vertueux, j'adore ce mot, le niveau vertueux de la formulation et autre grande nouveauté qu'on a aussi bossé tous les deux, c'est l'analyse du taux de recyclabilité de l'emballage. Bravo pour l'avoir dit du premier coup. Merci. Pour ce dernier point... Hé, j'ai bossé. Je sais. Donc, pour ce dernier point, Willy, la récompense prend appui sur l'expertise de Citeo, qui est le référent en France. Et pour calculer ce taux de recyclabilité, Citeo prend en compte le matériau majoritaire de l'emballage principal, avec ses éléments associés, la vérification de l'existence d'une filière de recyclage en France pour cette typologie d'emballage, la compatibilité des éléments associés à l'emballage principal avec la filière de recyclage, et enfin le calcul du taux de matière de l'emballage qui, dans l'idéal, est récupéré dans la filière de recyclage. Tout ça débouche sur un niveau de recyclabilité. Pas mal non plus. Et ce niveau de recyclabilité, nous le convertissons en point bonus, en point bonus, je l'ai dit ou je l'ai bien dit ? Tu peux le redire, je pense. Tu peux le redire ? Point bonus, et que nous additionnons à la note des tests sensoriels. Et au final, au final, le produit doit obtenir un 16 sur 20 pour être récompensé. Alors, autant dire que c'est une note d'excellence. Oui, absolument, ça monte le niveau d'exigence et c'est une belle évolution pour la récompense, dont je suis très fier aussi. Ma biche ! Alors, pour en savoir plus sur le recyclage et les emballages liés aux produits de beauté, je te propose un entretien avec Valentin Fournel, qui est directeur éco-conception chez Citeo. Bonjour Valentin Fournel, je vais commencer par poser la première question, elle est très simple, qui est Citeo ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, Citeo, nous sommes une société à mission qui a été créée par les entreprises de la grande consommation et de la grande distribution. Et cette mission est, dans le cadre de l'urgence écologique, d'aider les entreprises à réduire les impacts environnementaux de leurs emballages et de leurs papiers. On y arrive notamment en trouvant des solutions, en les aidant à développer des solutions autour de la réduction, du réemploi, du tri, du recyclage, des emballages ménagers et des papiers, avec évidemment un énorme focus sur l'innovation. Citeo accompagne également les consommateurs, justement pour les aider à faire les bons choix de consommation responsable. En près de 30 ans, l'action collective de Citeo, des entreprises, des collectivités locales et des opérateurs a notamment permis de développer le geste de tri et le recyclage des emballages ménagers et des papiers, avec des performances aujourd'hui atteintes de 70% de taux de recyclage pour les emballages ménagers et 57% pour les papiers. Deuxième question, peut-on concilier le glamour que l'on associe à la beauté avec des emballages plus rationnels, qui privilégient l'économie circulaire et qui sont moins polluants pour la planète ? Oui, alors on peut, en tout cas on pourra, ou en tout cas il faudra. Je pense que c'est assez clair que dans l'enjeu de recyclabilité, qui est une demande extrêmement forte des consommateurs de ce secteur-là, puisqu'il cite à quasiment 70% en spontané la recyclabilité comme un des critères, comme le critère préférentiel pour réduire l'impact environnemental des emballages, donc il faudra trouver des solutions pour aller challenger peut-être un peu ce côté glamour, ces codes du marché, ou alors trouver des solutions qui permettent de garder un côté glamour sans poser de problème sur les étapes de recyclage par exemple. Outre la recyclabilité, c'est vrai que souvent on va venir associer à ce côté cosmétique, beauté, luxe, des produits, des emballages souvent plus lourds, plus complexes. C'est exactement ça qu'on va essayer de faire, on l'a fait déjà grâce à notre étude Chopper sur le luxe spécifiquement, pour mieux essayer de comprendre quelles seraient les attentes des consommateurs, pour identifier aussi les pistes pour nous, pour permettre justement d'aller travailler sur des solutions qui permettent de garder ces attentes consommateurs qui sont extrêmement fortes, évidemment, et tout en conciliant avec un impact environnemental moindre de ces emballages, que ce soit en termes de réduction, en termes de recyclabilité, ou en termes de réutilisation et de réemploi de ces emballages. D'après vous, Valentin, sur ce sujet de la recyclabilité, comment se positionne le secteur de la beauté par rapport à d'autres secteurs ? Alors, il est vrai que le secteur de la beauté fait face à de nombreux enjeux concernant la recyclabilité. Les fonctionnalités qui vont être recherchées, les codes du marché également, peuvent être très différents d'autres secteurs. On va avoir par exemple beaucoup de petits emballages noirs, dorés, argentés, métallisés, qu'on va retrouver sur le marché et qui peuvent poser des challenges, des enjeux sur justement le recyclage de ces emballages-là. En revanche, il est vrai que l'ensemble des acteurs aujourd'hui de la profession, du secteur, sont mobilisés pour trouver des solutions. Comme en témoigne par exemple l'initiative Spice, qui a été lancée il y a de ça 2-3 ans par L'Oréal et Cantis, pour aider tout le secteur à trouver des solutions. Et qui aujourd'hui va impliquer quasiment la majorité des acteurs du secteur de la beauté et de la cosmétique. Et enfin, quel est le sens pour Citeo du partenariat avec les victoires de la beauté ? Oui, alors justement, je pense que tout l'intérêt de ce partenariat, et je remercie d'ailleurs Willy de nous l'avoir proposé, c'est justement d'ancrer en fait cette notion de recyclabilité. Et au-delà de la recyclabilité, cette notion d'impact environnemental des emballages auprès aussi des entreprises, auprès des consommateurs, auprès de tout l'écosystème, pour être sûr qu'il s'agit là vraiment d'un indicateur qu'on va pouvoir suivre dans le temps quand on pense à un nouveau produit ou à un nouvel emballage qu'on va développer. La recyclabilité va devenir vraiment un prérequis, voire une obligation dans le temps. Et donc c'est très bien qu'on puisse déjà ancrer cette notion-là dans des initiatives comme l'électoire de la beauté, qui fédèrent aujourd'hui beaucoup d'entreprises. Eh bien merci Valentin pour toutes ces réponses. Valentin Fournel, directeur d'éco-conception chez Citeo. Alors, qui va tenter, David ? Eh, t'as rien de me toucher, toi ! Qui va tenter de gagner le troisième beauty bag ? Beauty bag que nous mettons en jeu. Je rappelle qu'à l'intérieur, il y a une grande partie des produits du palmarès. Alors, pour tenter une nouvelle fois votre chance. Oui, j'adore faire cette partie. Et tu le fais très bien en plus. Aux victoires de la beauté, qui teste les produits ? Je l'ai dit également. Réponse A, un jury de consommateur. Réponse B, un jury de blogueuse, voire d'influenceuse. Réponse C, un jury de professionnel de la cosmétique. Vous connaissez la réponse ? Alors, rendez-vous sur la page Facebook des victoires. Vous cliquez sur le lien et vous répondez. Les bonnes réponses participeront à un tirage au sort. La liste des gagnants sera mise en ligne la semaine prochaine. Je vous envoie des bonnes ondes. Voilà ! Voilà, vous allez gagner. Nous allons maintenant, d'un pas tranquille, mais quand même assuré, vous dévoiler de nouvelles victoires de la beauté. Et nous allons poursuivre, les amis. Accroche-toi bien, accroche-toi bien, David. Nous allons poursuivre avec les produits que nous trouvons en réseau sélectif. En immeuble. Bonjour à tous. Nous avons vraiment beaucoup de plaisir de nous être retrouvés en équipe aujourd'hui pour remercier très chaleureusement le jury de consommateurs des victoires de la beauté. Ils nous ont décerné par moins de 5 prix sur notre gamme Skin System sortie cette année. Et parmi les prix reçus, nous avons reçu 3 prix sur la gamme Skin System Hydrate. Donc tout d'abord pour la crème riche réhydratante, qui est une crème vraiment votre allié de l'hiver pour les peaux sèches à très sèches. Nous avons aussi la crème sorbet désaltérante, donc pour les peaux normales à mixte. Et nous avons pour la nuit, le masque de nuit ressourçant. Donc cette gamme, c'est vraiment une gamme d'hydratation au quotidien, une hydratation longue durée 24 heures, et c'est votre allié beauté au quotidien. Ensuite, nous avons gagné 2 prix pour notre gamme Skin System Pro Age Lift. Donc on est sur du Pro Age, on accompagne, on sublime la beauté des femmes. On commence par le gelé regard lissante pour le contour des yeux, pour venir vraiment lisser les petites rides et rafraîchir et avoir un regard frais. Et le soin intégral fermeté au quotidien, tous les matins, à utiliser pour raffermir, redessiner l'ovale du visage, enlever toutes ces petites rides disgracieuses. Voilà, et comme vous le savez, derrière tous ces beaux développements, se cache toujours toute une équipe, donc on en profite vraiment en toutes les 3 pour remercier du fond du cœur toute l'équipe Marionneau qui a participé à l'élaboration de ces beaux produits. Et nous vous invitons évidemment à retrouver toute cette collection en magasin et sur Marionneau.fr. À bientôt ! À bientôt ! Nous sommes très heureuses que notre huile métamorphose démaquillante ait remporté les victoires de la beauté dans la catégorie clean. Nous avons mis toute notre énergie et toute notre passion à développer ce soin sensoriel aux huiles NOB bio. 100% d'origine naturelle, certifiée Origine France Garantie est efficace pour éliminer le maquillage, même waterproof. Nous remercions le panel de femmes et les laboratoires qui nous ont permis d'obtenir cette récompense. Et merci à toute l'équipe Monadia pour leur accompagnement. Nous sommes très honorés de recevoir cette récompense dans la catégorie clean pour notre produit Milk & Tonner. Milk & Tonner de Méditerranéa Cosmétique est un produit très innovant. Il fait partie de la gamme Olive, avec un emballage 100% biodégradable et végétal et une composition 100% clean, bio et naturelle. Et il est certifié Natru. Encore merci et à bientôt pour plein de nouveautés et d'innovations. À bientôt ! Je représente les parfumeries et instituts de beauté Beauty Success et nous sommes ravis de recevoir pour la seconde fois le trophée des victoires de la beauté. Dans la catégorie bio, pour la crème gommante pour le corps, cette fois-ci. Toute la gamme bio de la marque Beauty Success est certifiée Cosmos Organic. Elle est composée à plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle et fabriquée en France. Merci au jury de consommateurs et merci à toutes les équipes Beauty Success pour cette très belle récompense. Bonjour à tous, nous sommes très fiers d'avoir reçu le prix des victoires de la beauté. Cette année, c'est notre trousse beauté qui a été récompensée. Elle contient 4 produits premium et regroupe l'ensemble de nos marques. L'ampoule et la capsule au caviar Unitouch, l'huile King Girls et le masque Mycoslab 3 en 1. Un immense merci à toute l'équipe Monadia. Ce prix signifie tellement pour nous et pour l'ensemble de nos partenaires à l'international. Merci encore et à bientôt ! Un grand merci pour ces victoires de la beauté bio pour notre gamme hydratante cultive qui a été lancée cette année. Les deux lauréats sont notre sérum visage et notre crème visage, à la fois hydratant et antioxydant. C'est grâce aux actifs de légumes bio cultivés en France que nous avons développé des propriétés qui stimulent l'hydratation naturelle de la peau et qui défendent la peau contre les radicaux libres et particulièrement les UV et la lumière bleue. Tous les produits de la gamme cultive sont certifiés bio, vegan, fabriqués en France de A à Z, avec des packagings en plastique recyclés et recyclables et des tests cliniques qui prouvent l'efficacité de chacun. Bravo encore une fois à toutes ces marques et à toutes les équipes qui sont derrière. Pour qu'une soirée comme celle-là soit possible, tu travailles avec des partenaires. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, des partenaires médias par exemple, des partenaires tels que des plateformes web pour présenter les produits, même pour vendre les produits qui sont primés aux victoires de la beauté, et des partenaires, vous l'avez compris, qui participent au rayonnement de la récompense et des lauréats. Les voici, on les découvre. Les nouvelles esthétiques existent depuis 1952. C'est la référence pour tous les professionnels de la beauté et du bien-être. Parce que nous sommes innovants et modernes, depuis le tout début, nous avons soutenu les victoires de la beauté. Mettre en avant le travail des équipes les plus sérieuses et les plus innovantes est donc totalement logique pour nous. Et puis, parce que plus que jamais, la beauté et le bien-être ne sont pas du tout futiles, mais tellement essentiels. Bonjour, depuis plusieurs années, nous participons aux victoires de la beauté qui donnent le « là » des tendances produits les plus en pointe sur le marché. L'éclaireur, ce sont plus de 200 000 followers sur les réseaux sociaux, en plus des 25 000 à 30 000 exemplaires distribués à chaque parution. Et depuis 112 ans maintenant, nous prenons le pouls des coiffeurs et nous rapportons leurs actions, leurs états d'âme. Et c'est avec plaisir que nous participons à toutes ces actions qui peuvent promouvoir leurs produits ou leur savoir-faire. Merci et bonne compétition. Bonjour, Wabell crée et organise des rencontres personnalisées et authentiques entre les marques et les distributeurs, vous permettant ainsi d'élargir vos horizons et d'accélérer votre développement à l'export. Ces deux dernières années, plus de 28 000 meetings ont ainsi été organisés entre des marqués et des acheteurs, qui ont un réel besoin sur la catégorie présentée. En 2020, notre environnement a rapidement évolué et nous nous sommes adaptés pour continuer à répondre à vos besoins et ainsi poursuivre ces rencontres en ligne sur notre plateforme. Devant le succès rencontré, en 2021, nous poursuivons l'aventure digitale avec 25 summits, dont 7 pour la beauté. Up Beauty Europe aura lieu fin mai, puis suivrons l'Asie et l'Amérique du Nord. Pour vous inscrire, rien de plus simple, retrouvez-nous sur wabell.com pour plus de détails et prendre rendez-vous avec votre consultant préféré. A bientôt. Salut à tous, salut Sophie. Salut Alex. En ce moment, sur Chéri FM, on est très focus sur les victoires de la beauté. Ça tombe bien, puisqu'en plus, Chéri FM, c'est la radio la plus féminine. Il y a 67% de femmes qui nous écoutent. Et en plus, on adore, nous, tous les produits de beauté, les crèmes pour le visage, les crèmes pour le corps, les accessoires. On en est vachement triants. Ça tombe bien, puisqu'en plus, on va offrir à certaines de nos auditrices des produits, des lauréats, des victoires de la beauté. C'est une bonne nouvelle. Et du coup, pour toutes les marques de beauté qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est le moment idéal pour prendre la parole. Et en plus, Chéri FM, c'est la radio idéale pour porter cette parole. Bon, eh bien David, on poursuit, tu es d'accord ? Absolument. On poursuit donc le palmarès de ces victoires de la beauté 2021. Et pour la vente directe, cette année, les gagnants sont… Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour ce super prix qu'on vient de recevoir pour Résolution numéro 1. On savait déjà que Résolution numéro 1 était un produit hyper cool et vous venez de le confirmer officiellement. Donc, de la part de toute l'équipe, je tiens à vous remercier pour cette belle victoire qui va trôner dans notre bureau. Bonjour à tous. Toute l'équipe à Innocence se joint à moi pour vous remercier de cette belle récompense obtenue sur nos 3 huiles lavantes corps et cheveux pour enfants de 0 à 12 ans. Nous avons formulé spécifiquement dans le sud de la France pour leurs besoins, avec des ingrédients 100% d'origine naturelle, certifiés biocosmos organique et végane. C'est une réelle distinction et une réelle fierté après uniquement 2 mois de lancement. Merci infiniment pour votre soutien et à très bientôt. Bonjour, nous vous remercions très sincèrement de nous avoir décerné ces victoires de la beauté pour notre produit Nuit de Soie. C'est d'abord une innovation technologique avec plusieurs brevets pour les brunes de soins entièrement naturels et une innovation d'usage. On bremise le soir un peu de brunes de soins sur la thé d'oreille en soie. On a l'effet bien-être immédiatement et l'effet beauté tout au long de la nuit que l'on peut personnaliser grâce aux différents brevets. Et tout ceci, Made in France. Merci ! Merci à tous pour cette victoire de la beauté 2021. Nous sommes vraiment, vraiment très heureuses de cette note extraordinaire. Nous remercions également toute l'équipe de R&D et Léa durant son stage qui ont travaillé pendant 2 ans sur ce projet, nous ont suivi dans nos idées et nous sommes très heureuses d'être arrivées jusque-là aujourd'hui. Vraiment, merci. Merci ! Bonjour à tous, un grand merci pour ce nouveau prix Victoire de la beauté. Au nom de tous les tips Skin Up, notre produit Leggings bio et liftant, raffermissant, tonifiant, une innovation éco-responsable, nous restons mobilisés. nous sommes très fiers de rester fidèles aux Victoires de la beauté et être encore récompensés. Bonne continuation à tous, prenez soin de vous, à bientôt. Bonjour à tous, la société Natura est très fière de recevoir pour la deuxième année consécutive un prix des Victoires de la beauté. Nous sommes très reconnaissants aux panélistes françaises de reconnaître la qualité des soins capillaires brésiliens. Et donc ce produit avec lequel nous avons été élus cette année, c'est donc le masque réparateur Natura Lumina pour cheveux très abîmés, est un véritable concentré de soins technologiques et de la biodiversité du Brésil. C'est notre grande fierté. A très bientôt ! Bonjour à tous, c'est un grand merci que nous vous adressons aujourd'hui. Merci d'avoir récompensé notre Rukum Bio du Brésil. Chez Natura, ce complément alimentaire est l'un des tout premiers que nous avons développé. Nous l'avons souhaité naturel et efficace, mais aussi 100% biologique et éco-responsable. Riche en bêta-carotène, qui est un pigment anti-oxydant, il permet de préparer la peau au soleil lors de la belle saison et de donner bonne mine tout le reste de l'année. Nous vous invitons donc tous à en profiter. Merci encore à tout le monde. Une cinquième victoire de la beauté pour notre produit Yaleur On Time des Laboratoires et Sciences, encore une top innovation. Je tiens à remercier Monadia et notre partenaire depuis plus de 20 ans en téléshopping. Je vous retrouve l'année prochaine pour notre sixième victoire de la beauté. et on espère aussi une top innovation. Nous sommes honorés de recevoir notre magique Shampoo Bar Made in Japan, qui est pratiquement éco-friendly et qui a été designé pour satisfaire les costumes, de moins cliqués et de mieux apprendre. Ce produit a développé après huit de tests et évaluations, en combinant des idées innovantes avec le maïs et le maïs et le maïs et le maïs, qui a créé depuis notre founding de 1990. s'il y a une nouvelle vie. S'il vous plaît, Shampoo Bar Made in Japan, merci. Nous vous la recommandons fortement et on espère que vous l'aurez autant que nous l'aimons. Bonjour, je m'appelle Boulomi from Bimoro. Confidence is the beginning of Bimoro masks. Creations bring me strength and confidence, which is also what Bimoro wants to bring to our customers to utilize creativity to light up your inner confidence. Bimoro was born in Taiwan with a vision to inspire everyone who loves beauty to gain confidence and satisfaction from using our products. Thanks to Victoire de la Boute, this award is a big honor to say. I highly recommend you this perfecting cream. The main ingredients and herbal abstracts work on ripples. Lycosomo technology transports the ingredients directly through the skin. It can be used on the whole body, especially the neck, the belly area, and the thigh. Try the smudge of the cream right now. Bonjour et bonne année 2021 ! L'équipe d'Organicaire est fière d'avoir gagné pour la troisième année consécutive le prix de la victoire de la beauté. Notre petit trophée, on le chérit. Merci beaucoup, cela prouve que vous aimez nos produits et ça nous rend encore plus fiers. Je tenais à vous présenter nos deux petits gagnants, le shampoing au ricin et le démunant sans rinçage au ricin. Vous pouvez découvrir toutes nos gammes sur notre page Facebook et page Instagram. Donc suivez-nous et prenez soin de vous ! Je regarde ma toquante. Et oui, c'est l'heure de mettre en jeu le quatrième beauty bag à l'intérieur. Vous l'avez compris, presque tous les produits du palmarès. Pour tenter votre chance, voici la question d'après vous. Quel est le mot qui caractérise le mieux le palmarès 2021 ? Et si vous connaissez la réponse, rendez-vous cette fois-ci sur le compte Instagram des Victoires de la Beauté. Vous répondez sous le post de la question et n'oubliez pas de vous abonner pour que la réponse soit prise en compte. Petit clin d'œil 1. Et les bonnes réponses participeront évidemment à un tirage au sort et la liste des gagnants sera mise en ligne la semaine prochaine. Et encore une fois, je vous les montre. Je croise les doigts pour vous. Voilà. Oh. Oui. Ah. Ah. David, on me dit que la cérémonie touche à sa fin. Bah oui, c'est triste. Faut bien le dire, hein, David ? Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes les beauty addicts et tous les beauty addicts de nous avoir suivis. Merci évidemment à tous les candidats qui ont participé cette année aux Victoires de la Beauté. Merci à toutes les marques qui mettent le consommateur et l'environnement au cœur de leurs réflexions et de leurs actions. Merci aux distributeurs, merci aux journalistes, merci aux influenceuses de soutenir cette récompense unique en son genre. Et évidemment, un grand merci à toi, David, de nous avoir accompagné ce soir. Merci à toi, Willy. J'étais ravi d'être là. Ce fut un immense plaisir. Évidemment, plaisir partagé. On espère, on espère, mais alors de tout cœur, vraiment de tout cœur, vous retrouver l'année prochaine. Et cette fois-ci, sur une grande scène pour faire le show. Et comme le secret pour partir, c'est de s'en aller. Et on vous laisse, on vous embrasse. Prenez soin de vous et de la planète. Ciao, bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501